Est-ce qu'Israël commet un génocide à Gaza? C'est du moins la prémisse d'une requête, en fait, qui a été initiée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Bien que le tribunal n'ait pas statué sur cette question aujourd'hui, il indique que le risque de génocide est plausible. Olivier Ferron-Boissé. La Cour internationale de justice tranche. Elle ordonne à Israël de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir un génocide à Gaza. L'État hébreu doit, entre autres, prévenir des actes qui pourraient tuer ou atteindre l'intégrité physique ou psychologique des Palestiniens, permettre aussi l'approvisionnement d'aide humanitaire et de produits de base. C'est une analyse très a priori. Est-ce qu'il y a un risque de génocide? Et donc là, ce que vient faire la Cour, elle vient ordonner des mesures à l'encontre d'Israël pour figer la situation. C'est une victoire partielle pour l'Afrique du Sud qui a saisi la Cour de ce dossier. Elle aurait toutefois souhaité qu'on ordonne un cessez-le-feu. Aux yeux des Palestiniens, cette décision est une reconnaissance de la gravité de la situation. Le premier ministre israélien dénonce la procédure et estime qu'elle va à l'encontre de son droit de se défendre contre le Hamas. Cette décision est sans appel, mais la Cour n'a aucun moyen de la faire appliquer. Il en reviendra aux autres États, dont le Canada, d'inciter Israël à respecter les mesures. Mais le premier ministre Trudeau marche sur des oeufs. Il refuse à quatre reprises de commenter... C'est que son caucus est divisé sur la question. C'est important de reconnaître que ma position, c'est qu'Israël ne fait pas un génocide. Personnellement, c'est sûr que j'aurais souhaité que ça aille un peu plus loin. Ça fait longtemps que je demande au Canada d'en appeler un cessez-le-feu. La ministre des Affaires étrangères a finalement publié cette déclaration en fin de journée. Notre soutien à la Cour internationale ne signifie pas que nous acceptons les prémices de l'affaire portée par l'Afrique du Sud. Il appartient à la Cour de se prononcer sur le fond de l'affaire, ce qu'elle n'a pas fait aujourd'hui. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelles, Ottawa.